Musique Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour un look inspiration Viviane dans Pretty Woman, soit le personnage que joue Julia Roberts et je suis trop contente ! Donc d'abord j'ai appliqué mon fond de teint Make Up For Ever Ultra HD et ensuite je passe au correcteur qui est le trompe-l'œil de chez Etam en teinte Vanilla Skin que je vais venir appliquer sur les zones sur lesquelles j'ai envie de mettre un petit peu de lumière, donc sous mes yeux, sur l'arête du nez, à la naissance du front et ensuite je vais estomper avec mon Beauty Blender puis poudrer avec ma poudre de chez Ben Nye en teinte Buff pour bien fixer tout ça. Ensuite je vais passer à un léger contouring, donc avec ma palette de chez Kat Von D, je vais appliquer la couleur la plus claire sur les côtés de mon front, là c'est surtout pour réchauffer un peu et ensuite je vais venir au niveau des maxillaires et du menton. J'estompe ensuite tout ça et je vais venir par contre bien sculpter mon nez puisque j'avais quand même envie de m'affiner le nez en fait. Julien Robert, c'est un nez très fin, le but c'est pas de se transformer en nez, mais je me suis dit quand même que j'allais un petit peu sculpter le nez. Donc de chaque côté de mon nez, je viens tracer des lignes foncées et ensuite je vais estomper tout ça et je viens également sous mon nez pour le remonter un petit peu. Ensuite j'applique mon blush de chez Essence, le blush up que j'aime beaucoup. Et avec un gros pinceau, je vais venir estomper tout ça, bien fondre tout ça pour qu'on ait le rendu entre guillemets le plus naturel possible. Pour les sourcils, je vais juste venir combler les manques avec ma palette de chez Too Faced Bro Envy et la couleur la plus foncée puisque je suis brune. Je vais ensuite venir les fixer avec de la cire à sourcils tout simplement. Je passe aux yeux et j'applique ma base à paupières de chez Too Faced avec mon doigt comme d'habitude. J'utilise la palette Chocolate Bar de chez Too Faced pour ce maquillage et je vais d'abord utiliser la couleur Salted Caramel au niveau de mon creux de paupière. Donc ça va être vraiment ma couleur de transition. Je l'applique avec un pinceau estomper. Ensuite je vais appliquer la couleur Semay Sweet au même endroit mais en fait je vais vraiment venir avec un pinceau un petit peu plus plat même s'il est quand même bien fluffy pour encore plus rentrer dans le creux de paupière. Donc je fais l'impact de matière du côté externe et je reviens vers le côté interne et j'estompe tout ça pour bien tout fondre. Pour la paupière mobile je vais appliquer la couleur White Chocolate. Donc ce maquillage va être essentiellement mat, il n'y a vraiment pas d'irisé, c'est que du mat. Oui si j'ai l'oeil rouge c'est juste que j'avais un petit vaisseau qui avait éclaté dans mon oeil. C'est super glamour je sais. Pour le dessous de l'oeil j'applique la couleur Semay Sweet que j'ai appliqué tout à l'heure dans le creux de paupière. Vous voyez j'avais envie de faire un maquillage pas trop intense au niveau des yeux mais qui m'aide quand même bien en valeur. C'est vraiment comme ça que je voyais le maquillage de Viviane dans Fenty Woman. Et ensuite je vais venir appliquer la couleur Triple Fuge avec un pinceau biseauté au niveau de mon rat de cils supérieur. Et en fait voilà je vais créer comme une espèce de liner mais je ne mouille pas le fard. Je laisse vraiment le fard sec et ça va juste donner une ombre à ce niveau là. Et c'est ce que je recherchais. Et ensuite je vais appliquer de la couleur White Chocolate en coin interne et sous mon sourcil pour illuminer un petit peu. Même si ça reste mat, ça reste quand même une couleur plus claire. Pour le mascara j'utilise le Super Curler 24h de chez Rimmel. Et puis on a terminé avec le maquillage des yeux. Je trouve que ça met quand même bien la valeur et que c'est pas trop intense. Pour les lèvres j'utilise le crayon Nude Suet Shoes de chez NYX pour faire le contour. Et ensuite je vais venir remplir avec le NYX Lingerie en teinte Ruffle Cream. Voilà pour le maquillage. Comme je vous ai dit le but c'est vraiment pas de se transformer en elle. Mais c'est vraiment de s'inspirer de l'univers de ce personnage pour créer un look. Et puis maintenant je passe aux cheveux. Et là je ne pouvais pas passer à côté de la crinière de Julia Roberts dans Pretty Woman. Donc du coup je suis venue avec mon séchoir et mon diffuseur sécher un petit peu. Mes cheveux étaient humides. Donc je suis venue les sécher à l'envers avec le diffuseur. C'est vraiment ce qui va donner pas mal de volume surtout au niveau des racines. Et ce qui va un petit peu redessiner mes boucles aussi. Donc voilà vraiment si vous voulez du volume au niveau des racines etc. Voilà séchez vous la tête en bas avec le diffuseur. Et ça redéfinira un petit peu les boucles aussi si vous en avez. Ensuite je vais la faire marrer. Donc là je l'ai fait au milieu. Et je vais quand même venir avec mon boucleur de chez New Me. Et le plus petit des embouts. Créer quelques boucles bien dessinées. Puisque moi mes cheveux sont bien ondulés. Mais ils ne sont pas vraiment bouclés. Ils n'ont pas des boucles super dessinées. Du coup comme quand même elle a des belles boucles. Elle a les cheveux bouclés. Je me suis dit sur le dessus je vais venir redessiner quelques boucles. Ensuite je décoiffe un petit peu. Je défais un petit peu les boucles avec mes doigts. Et puis on a terminé avec le maquillage et la coiffure. Let's go pour la tenue. Let's go pour la tenue. Et voilà pour cette vidéo c'est maintenant terminé. J'espère vraiment que ce look inspiré vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous accueille avec plaisir dans mon univers. Donc voilà j'ai vraiment voulu m'inspirer. Je n'ai pas voulu recréer exactement une tenue ou exactement un look. J'ai vraiment voulu m'inspirer du personnage et créer moi-même deux looks et un maquillage. Donc voilà c'est vraiment le but pour moi des looks inspirés. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !